Bonjour Franck, bonjour Sophie, on est très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Donc Securitas France est une entreprise engagée depuis trois ans, on vous en remercie. Et Securitas France, est-ce que vous pouvez nous parler de votre entreprise ? Certainement, Securitas est le leader mondial en sécurité privée autour de plusieurs services de sécurité, surveillance humaine, mobile, télésurveillance, sécurité électronique, sécurité aéroportuaire et du risk management tout court. On essaie d'être le partenaire de confiance, de gagner les préférences de nos clients. Et notre mission est d'installer des solutions innovantes auprès de nos clients. Et avec les 17 000 collaborateurs en France, je peux vous confirmer que tous, ils incarnaient nos missions et nos valeurs. Alors le recrutement, c'est un enjeu clé pour le développement de votre entreprise. Qu'attendez-vous de votre participation pour le sommet de l'inclusion 2023 ? Le sommet est très important pour nous. D'un côté, ça nous permet de présenter bien Securitas et nos missions. Ceci dit, c'est une belle occasion de rencontrer beaucoup de talents, compétences et de s'inspirer auprès des autres participants. Il y a plein de sociétés qui s'inscrivent sur la volonté de l'inclusion économique. En quoi, Sophie, ce projet rejoint les valeurs de votre entreprise et le positionnement employeur ? Les trois valeurs de notre entreprise, c'est intégrité, vigilance et esprit de service. Donc on voit bien que c'est trois valeurs dans lesquelles beaucoup de monde peuvent se retrouver. Si on réfléchit un petit peu plus que ça, qu'est-ce que c'est Securitas ? Securitas, c'est une entreprise qui est là pour assurer la sûreté et la sécurité de nos clients et de leurs clients. Donc c'est une mission noble, c'est pratiquement une mission de service public. Alors d'une manière concrète, vous parliez des territoires tout à l'heure, quelle action concrète vous mettez en œuvre ? Alors déjà, on est en charge du recrutement dans toutes les agences en France. C'est-à-dire que le recrutement est géré au plus près des gens qui ont un projet professionnel ou un projet d'évolution. Déjà, on est en partenariat avec beaucoup d'associations locales qui nous aident justement et qui aident les gens à retrouver un emploi ou à trouver un emploi, qui les aident à se reconvertir. Et donc on est très en partenariat avec eux. Mais on participe aussi à beaucoup d'actions comme des recrutements sans CV. Ça, c'est quelque chose qu'on fait très régulièrement. Ou des actions qui sont menées de recrutement qui visent spécifiquement les femmes. Parce que les femmes dans la sécurité, c'est encore et pour beaucoup trop de monde assez contre-intuitif. Or, les femmes ont toute leur place dans les milieux de la sécurité. On voit bien que dans les milieux de la police, la gendarmerie et l'armée, qui ont fait leur révolution il y a bien longtemps, il y a beaucoup de femmes dans ces milieux-là. Et dans le milieu de la sécurité privée, ça peine encore un petit peu. Donc on a un gros enjeu là-dessus pour leur montrer et leur expliquer qu'elles ont toute leur place. Donc beaucoup d'actions concrètes et surtout au plus proche des territoires. Alors Franck, on a défini une thématique cette année, c'est la juste place pour tous. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est une utopie pour notre société ? C'est certainement pas utopique pour nous. On traite le sujet au quotidien. Transition démographique, d'abord. On n'a peut-être pas le secteur le plus attractif pour les jeunes, donc on travaille là-dessus. Je vous donne un exemple, un alternant qui commence chez nous. On commence avec un contrat de durée indéterminée, donc rémunéré et avec un contrat dès le début. Transition numérique. On essaie de monter en compétences. On essaie de développer les compétences numériques quand on travaille, par exemple, dans nos métiers de solution, où on fait les combinaisons entre l'humain et la sécurité électronique, ou par exemple aussi la télésurveillance. Et pour finir, transition sociétale. Là, la politique du groupe au niveau du RSC nous aide vraiment en France. Et ça veut dire spécifiquement qu'on essaie d'augmenter notre impact sociétal et évidemment de limiter notre impact environnemental. Donc la lutte contre le chômage dans les quartiers populaires notamment. Certainement. Alors, quel est le message que vous avez envie de pousser, ou les messages que vous avez envie de pousser, à la fois en externe ou en interne, pour pouvoir permettre une mobilisation beaucoup plus accrue ? Je dirais que tous les profils qui adhèrent nos valeurs sont les bienvenus chez Securitas. Merci Franck, merci Sophie pour votre participation. Et donc on vous donne rendez-vous le 28 novembre prochain. A bientôt !